La fête à l'honneur des 50 années d'existence de la RTI s'est achevée hier par un dîner gala dans les jardins de l'Ivoire Golf Club à Kokodi, une soirée rehaussée par la présence du célèbre artiste malien Salif Keïta. Nous sommes à la veille des fêtes de la Noël et de la Saint-Sylvestre et le ministre du Transport se veut prévenant. Gaosso Touré est lui-même sur le terrain pour inviter les usagers de la route à plus de prudence. Et puis les violences au Soudan du Sud se sont intensifiées depuis dimanche dernier. Une situation de recrudescence qui interpelle l'ONU et les Etats-Unis qui appellent à leur tour les différentes parties au dialogue. Vous faites bien de suivre le journal sur RTI 2. Ouvrons cette édition de la mi-journée dans les jardins de l'Ivoire Golf Club de Kokodi, où s'est tenu hier sur le coup de 21h, un somptueux dîner gala marquant la fin des festivités du cinquantenaire de la RTI. Rappelons que cette soirée était exclusivement à l'honneur des agents et partenaires de la RTI. Salif Keïta et le village Keït sont entre autres les artistes qui ont assuré la note musicale de cette soirée. Plus que dix jours pour entamer la nouvelle année 2014 et à pareil moment de l'année, les accidents de la circulation sont légion. C'est donc pour appeler les usagers de la route à plus de prudence que le ministre du Transport a initié une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, Francis Boifaux. Nous devons être prudents pendant ces fêtes et pendant toute l'année 2014. Prudence. Le mot est lâché. Il s'adresse à tous les usagers de la route, en particulier les automobilistes. Les statistiques nous indiquent qu'en Côte d'Ivoire, nous enregistrons plus de 600 tués par an et plus de 13 000 blessés. Ces chiffres nous interpellent et montrent que les accidents de la route sont devenus un véritable fléau national. Conjuguons donc nos efforts pour que, ensemble, nous puissions réduire les accidents. Au corridor de GESCO, dans la commune de Yopougon, où il a officiellement lancé la campagne de sensibilisation à la sécurité routière, le ministre des Transports a annoncé ses priorités pour 2014. Il faudra inviter l'ensemble des transporteurs à faire en sorte que nos véhicules répondent aux normes de la sécurité et aux normes de la circulation. Il faudra également que nous accordons une importance capitale à la professionnalisation du secteur. En attendant 2014, le ministre Gaussu Touré invite les transporteurs à éviter l'excès de vitesse, l'alcool et le téléphone au volant. Des mesures qui, si elles sont respectées, permettront aux populations ivoiriennes de fêter en toute quiétude. La journée internationale de la solidarité humaine a été célébrée hier dans le monde entier. La Côte d'Ivoire n'était pas en marge de cet événement. Sur place ici à Abidjan, la ministre de la Solidarité a rendu visite à des familles ayant subi les affres de la crise post-électorale. C'était en présence de Sidonie Davila et Fatou Fofana. 20 décembre, journée internationale de la solidarité humaine. Elle a pour but de souligner l'importance de la solidarité en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. Pour être en phase avec le sens de cette journée qui prône la solidarité, Anne Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, est allée rendre visite aux familles Adoni et Siriki à Yopougon. Occasion pour l'envoyé du gouvernement de témoigner sa compassion à toutes les familles démunies et victimes de cette crise. Elle leur a offert la somme de 500 000 francs chacune, ainsi que des cartons de savon, des sacs de riz, de l'huile et des jouets pour les enfants. Elle leur a traduit le message du gouvernement, à savoir le pardon et la réconciliation. Journée de la solidarité humaine suppose journée de partage, de générosité, journée également de compassion, de soutien. Quoi de plus normal que de nous retrouver avec des populations qui souffrent, des populations qui ont souffert de la crise, telles que ces familles que nous avons visitées. Il était important qu'au nom du président de la République, nous venions leur apporter la compassion du gouvernement, des Ivoiriens. Les familles Adoni et Siriki ayant payé un lourd tribut à la crise postélectorale, sensibles aux gestes du gouvernement apprécient. Ça a été bien. On souhaiterait qu'un jour, qu'ils viennent encore pour nous visiter. Je suis ému. Après Yopougon, les associations des veuves, des victimes de guerre et des fonctionnaires victimes des usuriers ont également reçu les mêmes dons. En cette fin d'année, ces personnes ne pouvaient attendre mieux du Père Noël. Le gouvernement, quant à lui, entend continuer ce type d'action pour le bonheur des populations. Les populations du quartier Bete à Koumounsi ont reçu la visite du Père Noël avant l'heure. L'ONG Prospérité pour l'Afrique vient de leur faire don de vêtements et de vivres. Un brin de gaieté pour ces populations qui vivent dans une précarité notoire. Toilettes à ciel ouvert, stationnement d'eau usée, des maisons bâties sous des hautes tensions électriques. Nous sommes au quartier Bete dans la commune de Koumounsi. Situé à proximité de la zone industrielle, ce quartier fait montre d'un état de précarité avancée dans lequel vivent ses habitants. On a des problèmes de l'eau. On prend l'eau depuis pour aller se laver. Et puis, il n'y a pas de WC. On n'arrive pas à se coucher, l'eau rentre dans la maison. Souvent, les amas tombent malades. L'ONG Prospérité pour l'Afrique décide d'apporter son aide à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce quartier. Ce qui nous a motivés, c'est vraiment le cadre de vie. C'est vraiment difficile. Une action humanitaire très appréciée par les bénéficiaires en cette fin d'année. Aujourd'hui, les gens ont décidé de venir nous faire cadeau. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent venir nous aider. C'est comme ils l'ont fait aujourd'hui. Vraiment, ça nous va droit au cœur. L'ONG Prospérité pour l'Afrique existe depuis 2009. Elle oeuvre dans les domaines de l'humanitaire, de la protection de l'environnement et des droits de l'homme. Ils n'ont pas été seuls à recevoir des cadeaux en cette veille de fête. Les enfants de l'EPP Kloécha, c'est dans la commune d'Abobo, ont reçu, eux, les clés d'une école en bonne et due forme qui leur évitera la double vacation comme par le passé. C'est ce que nous dit Christelle Menant. Retour à une scolarité normale pour 994 enfants des écoles primaires publiques Kloécha-Bad 1 et 2 d'Abobo, en banlieue abidjanèse. L'école, construite en 1995, affiche un taux de réussite scolaire de 52% à l'examen d'entrée en sixième. J'ai pris mon CMD parce que l'année passée, on faisait douze vacations. Douze vacations, on faisait matin, on ne faisait pas le soir. Il y a les heures du gris. En avant, quand on faisait douze vacations, ce n'était pas bon pour moi. Au niveau du rendement scolaire des enfants, nous attendons que cela s'améliore. Puis se mettant fin ainsi à la douze vacations, tous les enfants se retrouvent maintenant dans les mêmes conditions d'apprentissage. Deux classes supplémentaires, huit toilettes et points d'eau construits, du mobilier et des kits scolaires tout neufs, une cantine et un bâtiment en construction, de quoi donner envie d'aller à l'école et d'y rester. Objectif atteint pour l'organisation Save the Children à travers la mise en œuvre et le financement du projet Hope for Africa, projet qui a permis la réhabilitation cette année de trois écoles à Abobo Kloécha et Yopougon. En prévision, cinq écoles à construire et à réhabiliter dans les deux prochaines années. Une page environnement dans ce journal qui s'ouvre par la clôture de la quinzaine de l'environnement. Initiée le 10 décembre par le ministère de l'Environnement, elle a pris fin hier vendredi 20 décembre. Cette année, un point d'honneur a été mis sur la sensibilisation en milieu scolaire. On fait le point avec Serge Kolea. Dans la poubelle, je vis dans la poubelle. La quinzaine de l'environnement pour cette édition 2013 a pris sa source dans les rangs des enfants. Ces gamins des écoles primaires, dont l'esprit encore innocent, peut être façonné pour en faire les éco-citoyens de demain. L'éducation est un atout du développement durable. C'est pourquoi les écoliers des communes du district d'Abigan ont été l'objet d'une sensibilisation assidue pendant plus d'une semaine. Comme on a pu le constater au groupe scolaire méthodiste de la rivière Atouban, les experts du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, avec le soutien de Miss F, Miss Environnement, ont donné aux enfants tout le sens du thème « Changeons de comportement pour mieux protéger l'environnement ». Cette compagnie m'a fait retenir qu'il faut jeter les ordures dans les poubelles, qu'il ne faut pas salir les maisons, baler devant les maisons et rester dans un environnement sain et propre. Il faut protéger notre environnement parce que demain, il pourrait servir à des générations futures. Pour le ministre, le bilan de cette quinzaine de l'environnement est satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soutien. Et lorsque nous croisons un citoyen qui pose un natt, qui va contre la préservation de l'environnement, en jetant par exemple un chewing-gum ou bien un clunesse, dès qu'on lui dit de ramasser, il ne fait pas d'histoire, il ramasse et tout honteux, il va le remettre ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même un renversement de tendance et que si nous poursuivons dans ce sens, d'ici quelques années, la préservation de l'environnement ne sera plus un problème en Côte d'Ivoire. La quinzaine de l'environnement, on peut le dire, a été une réalité au groupe scolaire méthodiste de la Riviera, une école où la propriété n'est pas un vain mot. Parlons toujours environnement avec les phases éliminatoires de la deuxième édition du jeu concours Génie en herbe sur le développement durable, un concours au cours duquel 14 établissements scolaires ont démontré leur savoir deux jours durant. Objectif visé, inculquer la culture du développement durable à l'école. C'est parti pour la deuxième édition des phases éliminatoires du jeu concours Génie en herbe sur le développement durable. L'objectif du concours, promouvoir l'environnement, la salubrité et le développement durable en milieu scolaire. On a constaté que le concept du développement durable n'était pas bien compris en Côte d'Ivoire. À travers les enfants, c'est le canal le plus approprié pour diffuser la culture du développement durable. Une fois que les enfants ont maîtrisé, ont acquis des valeurs en termes de promotion du développement durable, cela se fait aisement dans tous les foyers. 14 établissements sur le plan national sont en compétition. Thème retenu, une école verte pour un développement durable. Au sorti de ce concours, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à sensibiliser tous mes amis pour qu'ils prennent conscience que c'est vraiment important de protéger notre environnement, qu'il en va de notre existence sur cette terre. Les phases éliminatoires du deux jours. Quatre établissements seront retenus pour la finale qui se tiendra en janvier 2014. La compétition se déroule en trois rubriques, questions concertées, questions à la chaîne et les questions tirées au sort. Justement, les quatre équipes finalistes de ce concours sont connues. Il s'agit du collège à Saint-Viateur de Boaké et des lycées modernes de Séguéla à Zopé et à Bobo. Hors de chez nous, en Centrafrique, malgré la présence de militaires français et africains, les violences interreligieuses se poursuivent. Des ONG comme Amnesty International dénoncent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les deux parties en conflit. Reportage. Des civils affluent dans le camp des Nations Unies à Djouba en quête de sécurité. Ils se mettent à l'abri des combats entre deux factions rivales de l'armée sud-soudanaise, les fidèles du président Salva Kyr et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar. Ancien frère d'armes, mais d'ethnies différentes, les risques d'affrontements communautaires n'ont jamais semblé si forts. Barack Obama a parlé jeudi d'un pays au bord du précipice. 20 000 personnes ont déjà rejoint les bases des Nations Unies dans la capitale, 34 000 dans tout le pays. Les gens que nous accueillons peuvent rester ici s'ils ne se sentent pas en sécurité à l'extérieur. Notre politique et notre mandat consistent à garder les civils en vie. Les casques bleus patrouillent dans une capitale qui tourne au ralenti et dont de nombreux habitants évoquent leur peur. Depuis dimanche, au moins 500 personnes ont été tuées à Djouba et les combats s'étendent à l'est du pays. Jeudi, la base des Nations Unies dans l'état de Jonglet a été attaquée. Deux casques bleus indiens ont été tués. Vous allez le voir en image, à Madagascar, l'heure est au décompte des voix. Hier, 8 millions de malgaches ont procédé concomitamment au choix de leur président de la République et de leur parlementaire. Et pour terminer, la recrudescence des violences au Soudan du Sud, ayant fait une dizaine de civils et deux casques bleus indiens tués, interpellent les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique qui appellent à leur tour au dialogue. Des civils affluent dans le camp des Nations Unies à Djouba en quête de sécurité. Ils se mettent à l'abri des combats entre deux factions rivales de l'armée sud-soudanaise, les fidèles du président Salvakir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar. Ancien frère d'armes, mais d'ethnies différentes, les risques d'affrontements communautaires n'ont jamais semblé si forts. Barack Obama a parlé jeudi d'un pays au bord du précipice. 20 000 personnes ont déjà rejoint les bases des Nations Unies dans la capitale, 34 000 dans tout le pays. Les gens que nous accueillons peuvent rester ici s'ils ne se sentent pas en sécurité à l'extérieur. Notre politique et notre mandat consistent à garder les civils en vie. Les casques bleus patrouillent dans une capitale qui tourne au ralenti et dont de nombreux habitants évoquent leur peur. Depuis dimanche, au moins 500 personnes ont été tuées à Djouba et les combats s'étendent à l'est du pays. Jeudi, la base des Nations Unies dans l'état de Jonglet a été attaquée. Deux casques bleus indiens ont été tués. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête.